Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Dirt Rally 2.0, le dernier contenu de la première saison est connu, il s'agit du rallye d'Allemagne et on va le découvrir ensemble aujourd'hui à travers cette vidéo. C'est l'occasion pour nous de découvrir aussi la nouvelle mise à jour du force feedback des volants. Thrustmaster l'attendait ainsi que les joueurs depuis très longtemps. On va voir un peu ce que ça donne, on est parti pour une section de 11,67 km sur les routes asphaltées de l'Allemagne. Aujourd'hui, vous l'avez vu sur la miniature, on va s'attaquer à cette section avec la Subaru Impreza de 95 avec une livrée particulièrement jolie. Elle a été réalisée par Arnaud Rally que vous connaissez sans doute, c'est l'un des plus connus francophones en termes de skinner, de décorateur de bagnole en mode sur Airfactor, Airfactor 2, Richard Burns Rally, Dirt Rally 1 et maintenant Dirt Rally 2. Je devais lui tester sa Ford Escort Cosworth aux couleurs Bastos, on le fera sans doute une autre fois, je ne l'ai pas oublié bien sûr. Merci à lui, son site sera dans la description bien sûr. Alors le rallye d'Allemagne est disponible en DLC, il est évidemment payant. Si vous avez déjà la saison 1 d'acheter, il ne vous sera pas facturé. On découvre donc le chrono ici en Allemagne. C'est parti ! On part à l'assaut des 12 km de cette spéciale, ce qui était pour moi le rallye le plus intéressant et le plus technique du premier Dirt et de retour. On va voir ce qu'il nous propose. Première épingle, quelques changements quand même dans le force feedback. On a évidemment un peu plus de sensation de grip. On va voir si dans les sections rapides c'est aussi prononcé. Pour l'instant c'est plutôt prometteur. Oui on sent, c'est pas mal, on sent bien la limite de grip du pneu. Section particulièrement esthétique avec la forêt, le public. Et on a ces grosses pierres qui protègent l'intérieur et l'extérieur de la route. Elles ont été le pire cauchemar de beaucoup de joueurs. Pour l'instant ça passe très très bien. La Subaru est parfaitement à l'aise sur ce type de tracé. épingle large. Le force feedback est incroyable. Alors toute proportion gardée bien sûr mais on revient de tellement loin là. C'est hallucinant franchement. Le nombre d'infos qu'on se prend. Non ! Frôlez le béton. Première frayeur de cette spéciale. C'est pas grave, on n'a pas perdu de temps. Elle est décente. C'est génial. Oh là, quel pied ! Mais quel pied bon sang ! Franchement, merci Codmasters. Ils ont mis peut-être quatre mois à nous le mettre mais ce rallye est vraiment tellement iconique. Il est rapide, il est technique, il est dangereux. Franchement, bravo, bravo, c'est parfait. On avait besoin de ce genre de challenge. On est au maximum de la voiture, on est au maximum du grip en virage. Il y a des délestages, il y a des courbes rapides, on a des montées, des descentes. Il est tellement complet ce tracé, cet environnement. Magnifique ! Alors honnêtement, le force feedback, il faudra le retester sur des sections sinueuses. Regardez, on a tout. Une chicane sinueuse, ça vous permet de mesurer plusieurs choses. Votre freinage, votre gestion de transfert de charge, votre placement de voiture. Le mien était nul. Je viens de ruiner la portière de droite et de gauche mais c'est pas grave. On continue. La voiture est un peu blessée mais elle est parfaitement pilotable. Les enchaînements sont intéressants. On a des courbes rapides qui mènent à des virages serrés comme ici. On avait un gauche moyen, un droit serré. C'est tellement fun. Ça, avec une propulsion, avec une groupe B, on va tellement s'éclater. Honnêtement, ça aurait été tellement un meilleur argument de vente que certains autres rallies. Je comprends pas que celui-ci n'était pas initialement de base dans le jeu. Alors effectivement, ça peut donner envie. Enfin, j'aurais pu passer plus vite. Ça aurait vraiment donné envie aux gens peut-être d'acheter le season pass, de voir l'Allemagne. Mais alors qu'on a reçu les contenus de la deuxième saison. On aura du rallye cross. Il y aura une l'ancien 037. Il y aura plein de belles choses. Encore. Et quitte à nous proposer du vu et du revu, autant que ce soit, la crème de la crème. Et on l'a avec ce rallye d'Allemagne. Sincèrement, je maintiens ce que je disais. En droite. Encore. Ce rallye est mon rallye préféré. Cet environnement est complet. C'est génial. Honnêtement, c'est génial. Regardez, c'est à fond. On a des buts. C'est génial. C'est juste démentiel. Non. Non. Un petit peu trop d'attaque sur ce coup-là. Allez, on attaque. On est reparti. Franchement, trouver la limite sur le grip avec le nouveau Force Feedback, c'est vraiment très intéressant. Ça donne vraiment envie d'y passer des heures. Le soulage est 30 mètres. À gauche, un raccorde. Oula. Par contre, quand je freine, j'ai un délestage à droite. C'est un peu gênant. Eh bien, franchement, section géniale. Sensation très convaincante. C'est top. Franchement, c'est top. Allez, on le prend pied à fond. Le droit de 5, il fallait me le dire plus tôt. Il fallait me le dire plus tôt, le droit de 5. C'est là qu'on voit qu'il faut réavancer la distance entre les virages et les notes. Sinon, on se fait piéger. Parce que là, le droit de 5, il me le dit, je n'ai pas le temps de toucher les freins et de faire glisser la voiture. En tout cas, de mon point de vue. Génial. Franchement, c'était génial. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo de découverte de l'Allemagne dans Dirt Rally 2.0. Vous avez toutes les informations dans la description. Vous avez également la possibilité de me donner votre avis en commentaire. J'aimerais bien voir si vous trouvez le force feedback plus adapté que celui qu'il était auparavant. Moi, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo dédiée à Dirt Rally avec toujours l'Allemagne, mais cette fois-ci avec une autre voiture et sous la pluie. A la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501